Charmois de Hennbacher c'est un peu particulier parce que jusque dans les années 2000 il y a une grosse partie qui était plantée en alligoté donc on faisait un alligoté quand même qui était assez assez remarquable parce que sur des terroirs de Satom à 1er cru donc vraiment un très très bon alligoté mais bon avec l'évolution du marché c'est vrai qu'on a on a replanté donc du chardonnay et on avait aussi une partie qui était plus âgée sur le climat donc ça nous fait on a une belle superficie on a 85 à pratiquement un hectare donc c'est un terroir qui est limitrophe avec la commune de Chassagne donc la particularité c'est que il n'y a pas beaucoup pas énormément de terre il y a 40 cm après on est tout de suite sur la roche mais bon enfin c'est un terroir justement que la vigne apprécie beaucoup parce que la vigne n'a pas besoin de beaucoup de profondeur de terre après elle va puiser les racines vont pénétrer un peu dans la roche qui est assez friable vont aller puiser dans la roche donc ça donne des vins très minéraux et assez gras aussi comme on retrouve un peu le gras des chassagnes donc c'est un vin qui est vraiment très bien équilibré et qui est taillé pour la garde parce qu'on a une belle concentration et une belle minéralité qui permet au vin de se conserver dans le temps